La vie du redoutable On ne sort pas du redoutable, on ne sort pas indemne. On peut y rentrer avec des idées préconçues, on n'en ressort pas tout à fait comme on y rentrait. Le redoutable Ce redoutable qui est arrivé ici en juin 2000, pour le public, c'est le premier sous-marin nucléaire français lancé par le général de Gaulle en mars 1967 et construit à Cherbourg, puisqu'en gros depuis 120 ans, l'arsenal de Cherbourg construit les sous-marins français, et notamment les sous-marins nucléaires. Le redoutable arrivant à la fin de vie, il y a eu cette proposition de l'État français, de la marine nationale, pour implanter le redoutable ici. Je souhaitais que le public puisse comprendre ce qu'est la vie à bord. Comment 130 hommes peuvent vivre dans des patrouilles de 70 jours sous la mer, sans remonter à la surface ? Comment vivent-ils le rythme du jour, de la nuit ? Comment vivent-ils les travaux ? Comment le sous-marin gère l'acoustique ? Comment entend-il ? A quelle distance ? Comment surtout n'est-il pas repéré par les autres sous-marins ? Donc cette notion de traçabilité du bruit. Je suis à la place du commandant, et ce que vous pouvez observer, c'est que les lumières sont rouges. Un sous-marin s'habille 24 heures sur 24, mais il y a des roues nuits. En gros, les gens font les 3 à 8. Et donc pour recréer un cycle jour-nuit, il y a des lumières normales ou des lumières rouges comme ça. C'est un peu comme ça. Vous ne vous sentez pas, mais ça sent comme chez mes grands-parents. Ça sent les années 60, et c'est particulier. Donc ici, on est dans la cafétéria. C'est un lieu de rencontre, d'échange, de nourriture. Et le cuisinier, c'est un peu la star du coin, forcément, parce qu'il leur fait des bons petits plats. Il mange des repas spéciaux pour le réveillon, par exemple. Il y a des gens qui sont à bord du sous-marin. Les sous-mariniers ne passent pas leur temps à travailler, c'est normal. Et c'est vraiment très très fort leur bruitage. Il y en a qui font du sport à bord, parce que forcément, il faut se tenir en forme. Il y en a qui font du footing, il y en a qui font de la musculation aussi. C'est comme un petit monde, en fait. Et puis, il y a aussi des loisirs. Direct, on est dans le jet du monde. Alors les loisirs aujourd'hui, je ne sais rien. À l'époque du Redoutable, il y avait un grand écran, qu'on pouvait sortir le dimanche ou peut-être le soir, enfin, au moins le dimanche. Le Pacha, c'est-à-dire le grand patron de ce sous-marin, m'a dit, parce qu'on est quand même dans les années 70, les Tonton Flingueurs, Bernard Blier, Lino Ventura et autres, on en a quand même mangé pas mal. Voilà. Mais il y avait aussi des soirées où il y avait des jeux de société. Il y avait parfois, si un musicien accordéoniste, guitariste ou autre était à l'époque embarqué dans les sous-mariés, il y avait cette soirée, etc. Ce qu'on voit sous nos pieds là, c'est assez impressionnant en fait, c'est le cabinet médical. C'est-à-dire qu'il y avait un médecin à bord et puis il soignait en général des petits bobos parce que les gens qui venaient sur les sous-marins devaient quand même avoir une forme physique assez conséquente. Mais le moindre petit bobos était soigné parce que forcément, on ne peut pas risquer de... Et apparemment, il y a même un marin qui a eu une appendicite et qui a été opéré sur place parce que forcément, on ne peut pas rentrer. L'équilibre de l'équipage psychologique est déterminant. C'est ce qui fait d'ailleurs que le médecin à bord qui a acquis des compétences en matière chirurgicale, légère et puis les dents, mais qui a aussi des compétences aussi en psychologie et je crois même en psychiatrie. Quelque part, il est un peu le confesseur. Voilà. C'est lui qui assure avec le Pacha l'équilibre aussi de tout cela. C'est comme une communauté de destin qui part 70 jours, qui ne sait pas où elle est, qui ne sait pas où elle va. C'est quand même assez particulier. Et la pièce maîtresse. Il y avait 18 missiles. Je sais que chaque missile balistique était plus puissant que Hiroshima et que ça n'a jamais servi. La force nucléaire stratégique, elle s'appuie sur une théorie, alors que l'on admet ou que l'on n'admet pas, qui est la stratégie de la dissuasion. C'est la doctrine de la peur. C'est-à-dire, toi en face mon ennemi, tu ne vas pas m'attaquer. Parce que si tu m'attaques, la réponse va être dévastatrice. Je laisse à chacun la réflexion et la philosophie. C'est pour ça que, d'ailleurs dans le parcours, nous parlons de très peu de ces enjeux-là. Nous, c'est surtout la vie des 130 hommes. Je suis dit que je m'attaque, je suis dit que j'envoie. Si vous invitez, j'attends ai-vous, de ces enjeux-là, de ces enjeux-là qui vous permet de venir à la infância, L' vaccination, c'est une première fois de la différence,